Salut à tous, bienvenue au mois de la compréhension de l'ordre divin. Le mois de la compréhension de l'ordre divin. Je rappelle que les bannières Facebook sont déjà disponibles. A chaque fois que nous abordons un mois, tous ceux qui ont des profils Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux, je vous invite vraiment à, comment on appelle ça, à entrer dans le mouvement pour mettre vos bannières Facebook à jour. C'est extrêmement important pour la communication de notre ministère et sur le fait de rester concentré sur l'objectif du mois. Le mois dernier, c'était le mois de la passion pour Dieu. J'ai eu des témoignages des cultes extraordinaires que nous avons eus dans toutes les églises à CER. J'ai eu des témoignages de Brest, j'ai eu des témoignages de Rennes, j'ai eu des puissants échos aussi de Paris, qui a eu des très très bons cultes dans ce mois de la passion pour Dieu. Vous savez, lorsque l'on manifeste de l'amour pour Dieu, le Seigneur se manifeste. Lorsqu'on l'aime, il se manifeste véritablement. Parce qu'il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. « Moi, je l'aimerais aussi, mon Père l'aimera et je me manifesterai à Lui. » Ce sont les paroles que le Seigneur a données avant de partir, quelques heures avant d'être arrêté. Il a dit ça aux disciples. Donc, à chaque fois qu'on parle de l'amour pour Dieu, Dieu se manifeste. C'est tout à fait normal que vous ayez expérimenté cette présence de Dieu dans les églises, dans nos églises respectives. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Je crois que ce mois va être un mois aussi où le Seigneur va vraiment se révéler puissamment à nous parce que c'est le mois de la compréhension de l'ordre divin. Depuis que j'ai commencé à fixer des objectifs mensuels et annuels pour nos églises, je vois vraiment la vie spirituelle de beaucoup de chrétiens de nos églises évoluer et avancer. Même nos pasteurs évoluent dans la parole de Dieu, dans la maturité, dans la façon de dispenser la parole de Dieu à cause de cette façon de faire. Ça m'a été révélé par le Seigneur. C'était vraiment Dieu qui m'a dit de pouvoir fixer des objectifs annuels et de fixer des objectifs mois après mois. Donc, si vous venez de nous rejoindre à l'ACES, sachez que c'est comme ça que nous fonctionnons et ça porte du fruit, gloire à Dieu. Nous sommes donc dans le mois de la compréhension de l'ordre divin. Quand on vous parle de l'ordre divin, ça vous fait penser à quoi ? Vous réfléchissez à quoi quand on parle de ça ? On voit effectivement l'ordre, mais on voit aussi l'ordre qui vient de Dieu. Parce que vous savez, l'ordre de Dieu n'est forcément pas l'ordre des hommes. Parce que les hommes aujourd'hui, ce qu'ils vont parfois appeler ordre, Dieu appelle ça désordre. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans l'ordre divin. Gloire à Dieu. Vous prenez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est l'une des caractéristiques du Seigneur. Parce qu'avant qu'il ne manifeste sa puissance quelque part, il va d'abord établir l'ordre. Vous savez, le ciel est vraiment organisé. L'univers est organisé. Et même quand Dieu a créé la terre, il a organisé les choses. Et lorsqu'on essaye de fonctionner dans le désordre, on amène un dysfonctionnement dans l'harmonie même de l'univers, dans l'harmonie du cosmos, dans l'harmonie du monde dans lequel nous sommes. Dieu ne va pas bénir le désordre. Dieu bénit l'ordre et l'excellence. J'espère que vous me comprenez. Ok, soit dit en passant, j'espère que vous avez lu tous le livre « Les ennemis de l'excellence » parce que le mois dernier, il y a quelques semaines, vous étiez censé avoir fait l'interrogation sur ce livre. C'est important, je vous rappelle, de lire ce livre. Il vous aidera à marcher dans l'ordre. Il vous aidera à marcher dans l'excellence. Vraiment, ne vous amusez pas avec les outils que nous mettons à votre disposition. Votre croissance spirituelle, votre croissance dans le service en dépend. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, ce n'est pas bien. Je vous invite à vous le procurer et à commencer la lecture. Vous savez, c'est important de vous appliquer à la lecture. La Bible dit « Applique-toi à l'enseignement et à la lecture ». Ne dites pas « Je n'aime pas lire ». C'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est stupide de dire ça. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que la lecture nous aidera à grandir un peu plus vite. La lecture fera accroître notre intelligence spirituelle. La lecture fera accroître notre sagesse. La Bible dit qu'on doit rechercher l'intelligence et la sagesse avec tous nos biens. Donc, mettez-vous déjà à lire et ça fait partie même des choses que vous devez mettre en ordre dans votre vie. Nous allons voir rapidement parce que sachez que dans la pensée prophétique, généralement, je donne les grandes lignes sur lesquelles les pasteurs des églises vont construire vos vies, vont vous donner des éléments pour vous aider à évoluer. Nous allons donc voir rapidement l'ordre dans votre vie personnelle, l'ordre dans la maison de Dieu et comprendre le principe de l'autorité. Ce sont les grandes lignes dans lesquelles les pasteurs vont nager, les grandes lignes que les pasteurs vont suivre pendant ce mois de la compréhension de l'ordre divin. Vous savez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et vivre dans le désordre et faire des choses dans le désordre parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'excellence et nous devons avoir une mentalité excellente, nous devons avoir une façon de faire totalement excellente. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais que ce mois, on puisse étudier l'ordre dans notre vie personnelle, l'ordre dans notre vie personnelle. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens sont indisciplinés, beaucoup de chrétiens bien procrastinés, mais pourtant ce n'est pas à notre avantage. Nous n'évoluons pas parfois dans notre vie, pas parce que Dieu ne nous a pas bénis, mais parce que parfois nous ne sommes pas disciplinés. C'est important d'être disciplinés. Dieu aime la discipline et Dieu bénit la discipline. Ce mois, j'aimerais que par rapport à l'ordre dans votre vie personnelle, vous soyez un peu plus disciplinés, que vous atteignez les objectifs que vous vous êtes fixés. Parce qu'un homme discipliné se fixe des objectifs et il cherche à atteindre ces objectifs-là. Il y a des objectifs à court, à moyen et à long terme et vous devez les fixer, les atteindre et faire un bilan à la fin du mois de comment vous avez réajusté les choses dans votre propre vie si vous voulez aller loin. Certains chrétiens ne vont pas loin dans leur vie et se disent « Mais pourquoi on nous prêche un Dieu qui bénit et je ne vois pas la bénédiction ? » Mais c'est tout simplement parce que la bénédiction a besoin d'un cadre pour se manifester. Et ce cadre-là, c'est à vous de le créer. C'est à vous de le mettre en place. C'est à vous de le fabriquer. Est-ce que vous comprenez ? Et ce cadre, c'est notamment la discipline. La discipline dans notre vie personnelle avec Dieu, dans notre vie spirituelle. La discipline dans l'étude de la parole de Dieu. La discipline dans la lecture de la parole et la discipline dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Soyons disciplinés à ce niveau. C'est des choses avec lesquelles nous ne devons pas tergiverser. Si nous sommes rigoureux à ce niveau, nous verrons nos progrès évidents. La Bible dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Gloire à Dieu. Dans notre vie personnelle, l'ordre doit être aussi mis en place par le fait de choisir de marcher dans l'excellence. Pourquoi je parle de choisir de marcher dans l'excellence ? Parce que certains chrétiens sont encore dans la médiocrité et ne comprennent pas pourquoi marcher dans l'excellence. Même lorsqu'ils servent Dieu dans la maison du Seigneur, ils vont s'appliquer dans le monde, ils vont s'appliquer dans leur travail, mais quand ils arrivent dans la maison de Dieu, ils ne vont pas s'appliquer parce que selon eux, on n'a pas besoin d'autant de choses. C'est du matu vu, c'est trop de bling bling comme certaines personnes peuvent dire. Ce que parfois nous appelons bling bling, parfois ce sont des manifestations de l'excellence. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'il faut un équilibre dans beaucoup de choses. Donc, soyons équilibrés, oui, mais soyons excellents. Pour marcher dans l'excellence, je vous assure, nous avons un outil. J'ai parlé de ça il y a quelques minutes, les ennemis de l'excellence. Vous devez le lire, vous devez le lire, le relire. Faites-en un livre de chevet et vous verrez, ce livre va transformer votre vie. Ce livre va changer votre vie. Ce livre va apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Je l'ai écrit pour vous, alors n'hésitez surtout pas. Donc, ça c'est important de mettre de l'ordre dans votre vie personnelle. Ensuite, vous devez comprendre le principe de l'autorité. Le principe de l'autorité, parce que l'ordre va faire appel à l'autorité. L'autorité, en fait, va se manifester à travers des personnes que Dieu a établies pour maintenir l'ordre. Est-ce que vous allez me suivre ? Il y a des personnes qui vont maintenir l'ordre, l'ordre établi par Dieu. Et Dieu va désigner ces personnes-là, on appelle ces personnes-là des autorités. Et ces personnes vont exercer leur fonction en ayant une autorité. Vous comprenez, sans autorité, quelqu'un ne peut pas maintenir de l'ordre. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre le principe de l'autorité. Vous devez déjà comprendre que l'autorité, ce n'est pas pour nous écraser. L'autorité, ce n'est pas pour nous asservir. L'autorité, c'est pour notre bien. C'est pour notre sécurité. Et c'est pour notre évolution. Si vous acceptez ça, vous verrez, vous pourrez mieux avancer dans les organisations dans lesquelles vous serez. Parce que, vous savez, je vous disais que l'univers déjà est organisé. Si vous ne respectez pas l'organisation de l'univers, bien aimé, je vous assure, quand je parle de respecter l'organisation de l'univers, c'est quoi ? Il y a des lois naturelles que Dieu a mises en place. Vous devez les respecter, sinon ces lois-là vous sanctionneront. Est-ce que vous comprenez ? L'autorité est une loi, c'est un principe. Si vous ne respectez pas, ça vous sanctionnera. Vous regardez même le monde, le monde est organisé. Vous regardez la société, la société est organisée. Une société qui n'est pas organisée est vouée au chaos. Une société qui ne prend pas le temps de pouvoir s'organiser et tendre vers l'excellence ne pourra pas du tout réussir et ne pourra pas satisfaire les besoins des citoyens. Est-ce que vous arrivez tous à me comprendre là ? J'espère que je parle un langage que vous comprenez. Non, c'est pour ça que vous devez saisir le principe de l'autorité. Si vous ne le saisissez pas, si vous ne l'appréhendez pas, si vous ne l'acceptez pas une bonne fois pour toutes, si vous êtes des partisans de Bakounine, si vous êtes les amoureux de l'anarchisme, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Est-ce que vous comprenez ? Lorsque j'ai compris que l'autorité, c'était pour mon bien, j'ai appris à respecter l'autorité. J'ai appris à louer l'autorité. J'ai appris à marcher sous l'autorité. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si vous prenez par exemple Romain chapitre 13, du verset 1 au verset 7, on va lire. Romain chapitre 13, du verset 1 au verset 7. Vous allez voir, Romain chapitre 13, du verset 1 au verset 7. Gloire à Dieu. Romain 13, 1 à 7. Je vais rapidement lire. Romain 13, 1 à 7. Très bien. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Vous savez pourquoi l'autorité vient de Dieu ? L'autorité vient de Dieu parce que l'autorité est là pour maintenir l'ordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que vous comprenez ? Donc, l'autorité vient de Dieu. Vous ne pouvez pas faire respecter l'ordre. Vous ne pouvez pas faire régner le Dieu d'ordre sans autorité. Amen. Donc, on continue. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. L'expression ici « attirer une condamnation sur vous-mêmes », c'est-à-dire que vous allez activer quelque chose qui ira à votre encontre. Et de toutes les façons, ça vous frappera en fait. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. « Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. » Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir, c'est lui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais aussi par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. « Rendez à tout ce qui leur est dû l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. » Vous devez comprendre que le fait que la société soit organisée, ça vient de Dieu, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu va approuver les autorités qui vont être placées dans un pays pour maintenir cet ordre. Est-ce que vous comprenez ? Et ce verset biblique est clair. Ce verset biblique est très clair là-dessus. Gloire à Dieu. Nous allons remarquer quatre types d'autorités, quatre types d'autorités, et on va étudier ces quatre types d'autorités tout ce mois. Il y a l'autorité ecclésiastique, il y a l'autorité sociale, l'autorité politique et judiciaire, et l'autorité familiale. L'autorité ecclésiastique, déjà, dans Hébreu chapitre 13, le verset 17, on la voit clairement. Hébreu chapitre 13, le verset 17. Vous prenez vos bibles dans Hébreu chapitre 13, verset 17. Et je vais lire pour vous. La Bible va dire « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » La Bible est claire là-dessus, la Bible dit que vous devez obéir à vos conducteurs, et qu'à chaque fois que vos conducteurs ont de la peine à cause de vous, ce n'est pas à votre avantage. Ce n'est pas à votre avantage, parce que quand ils pensent à vous, ils doivent être dans la joie, ils doivent vous conduire avec un cœur joyeux. Mais s'ils vous conduisent avec un cœur qui n'est pas du tout joyeux, la Bible dit que ce n'est pas du tout à votre avantage. Dieu seul sait combien de fois j'ai fait des prières, dans mon cœur j'étais joyeux, j'étais heureux de faire certaines prières, et Dieu seul sait combien de fois les résultats et les exaucements sont venus plus vite pour les bénéficiaires. Mais lorsque j'ai prié avec la boule dans le ventre, avec vraiment quelque chose qui me faisait mal au cœur, ce n'était toujours pas à l'avantage de la personne pour qui je priais. Donc c'est important, vraiment veillez-y avec une entière persévérance pour emprunter les expressions de la Bible. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous demande d'honorer vos hommes de Dieu. Honorez vos hommes de Dieu en parlant, en disant du bien d'eux, en les louant, vous comprenez, en les bénissant, en leur faisant des offrandes. Ne les laissez pas comme ça, après une prédication, soyez reconnaissants. À la fin de la prédication, prenez une offrande, venez lui donner. Même si on n'a pas fait l'appel à l'offrande, prenez l'habitude de faire les offrandes à vos leaders. Est-ce que vous comprenez ? C'est une façon de les honorer, c'est une façon de mettre de la joie dans leur cœur. C'est extrêmement important. Je vous ai déjà parlé de ce verset biblique qui dit que celui à qui l'on prêche l'Évangile fasse participer à tous ses biens, avec tous ses biens, c'est celui qui lui prêche l'Évangile. Vous connaissez le verset biblique parce que j'ai l'habitude de vous le dire. Amen. Donc, respectez vos autorités, ne les laissez pas avoir de la peine lorsqu'ils vous dirigent. Gloire à Dieu. Il y a l'autorité sociale. L'autorité sociale, c'est qui ? Ce sont les patrons. Vous allez au travail, ce sont vos patrons, c'est votre autorité. Vous devez obéir à vos autorités, vous devez les respecter. OK ? Maintenant, il y a des personnes qui disent, non, mais si mon autorité me demande de faire quelque chose de mauvais. Vous savez, l'autorité, c'est quelque chose de délégué. Moi, je crois que s'il vous demande de faire quelque chose de mauvais, vous faites parce qu'il vous a demandé de faire cette chose-là. Je crois que ce n'est pas vous qui avez tort, en fait. Ça lui sera imputé. Est-ce que vous comprenez ? Ça lui sera imputé. C'est extrêmement important que vous saisissiez cela. Gloire à Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses à répondre au niveau de l'autorité sociale, mais bon, je laisse les pasteurs approfondir ça. Il y a l'autorité politique. Je vais quand même joindre l'autorité politique avec l'autorité judiciaire et législative. Parce que vous savez que dans des pays démocratiques, il y a la séparation des pouvoirs. Montesquieu a dit, en fait, qu'il faut morceler les pouvoirs, en fait. Parce qu'il dit, tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. C'est pour ça qu'il faut morceler les pouvoirs. Et Montesquieu a évoqué des idées qui sont la base des démocraties d'aujourd'hui. Notamment, le principe, l'idée de la séparation des pouvoirs. Montesquieu a dit qu'il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir législatif. Ils doivent être séparés et les trois doivent se maintenir en équilibre pour que l'un n'abuse pas. Donc, lorsque nous parlons de l'autorité, nous savons très bien que dans notre pays, les politiques ont un pouvoir. Les juges ont un pouvoir. Nous savons aussi que les parlementaires ont un pouvoir. Nous allons inclure tout cela dans l'autorité politique parce que la politique, c'est s'occuper de la chose, de la cité. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit que nous devons être soumis à ces personnes-là. Nous devons être soumis à ces autorités et prier pour eux. La Bible dit prier pour les rois. C'est l'épic de Paul à Timothée. La Bible nous demande de prier pour les rois et de prier pour le pays, la nation dans laquelle nous sommes parce que la paix de cette nation, parce que notre paix dépend de la paix de cette nation. Gloire à Dieu. C'est pour ça que vous devez prier pour que le Seigneur donne l'intelligence et la sagesse aux autorités. C'est Dieu qui établit cela pour que les choses puissent marcher dans l'ordre. Après, il y a l'autorité familiale. Après, il y a l'autorité familiale. Dans l'autorité familiale, il y a le mari, bien sûr, qui est le chef du foyer. La Bible nous dit, Ephésiens 6, 1, nous montre bien l'ordre divin dans la famille. La Bible dit que le mari est le chef du foyer. La Bible va nous dire, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. La Bible va nous dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, c'est important de respecter aussi l'autorité familiale. Ça, ça fait partie des quatre autorités que le Seigneur établit. Gloire à Dieu. En ce qui concerne l'ordre divin dans la maison de Dieu, nous avons pas mal de choses à dire. Il y a déjà l'ordre à la CER, après l'ordre dans l'Église locale de façon précise. L'ordre à la CER. Je veux quand même rappeler certaines choses extrêmement importantes pour vous et pour moi. Et c'est important que vous puissiez retransmettre ces choses aux nouvelles personnes. Est-ce que vous comprenez ? C'est important que vous qui êtes là, vous puissiez maîtriser cela et c'est à vous de retransmettre cela. C'est à vous de, comment on appelle ça, d'expliquer cela aux nouveaux venus. Il faut que ça devienne systématique. Il faut que ça devienne, comment je vais dire ça, que ça devienne, dans vos réflexes, que ça rentre dans vos réflexes. OK. À la CER, il y a une seule vision. Il y a une seule vision qui est définie dans Luc chapitre 4, dès le verset 17. Jésus qui est allé à la synagogue comme à l'accoutumée. Et la Bible va nous dire, bien sûr, que l'Esprit du Seigneur est sous moi parce qu'il va à moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Donc, la vision de notre ministère se trouve là et nous la suivons, nous la poursuivons tous. OK. C'est une seule vision. Bien aimé, pour maintenir l'unité dans un ministère, c'est important d'avoir une seule vision. Le Seigneur Jésus, avant d'être arrêté, il a parlé à ses disciples et il a dit, je vous demande d'être unis. De vous aimer les uns les autres. Et il a prié. Il a dit, père, je prie qu'ils soient unis comme toi et moi, on est unis avec le Saint-Esprit. Donc, Dieu veut que nous soyons unis. Et il y a des choses qui vont maintenir l'unité, notamment la vision, avoir une même vision, poursuivre la même vision. Quand vous êtes à la CER, vous devez poursuivre la même vision que nous. Cette vision ne vient pas de moi, cette vision vient du Seigneur. La CER n'est pas un projet du pasteur Alain Patrick ou de l'apôtre Alain Patrick. La CER est un projet qui vient de Dieu. Moi aussi, j'ai dû abandonner mes projets pour pouvoir me consacrer à ce projet qui est de Dieu. Vous avez certainement abandonné vos projets pour vous consacrer au projet de Dieu. Gloire à Dieu. Vous ne poursuivez pas le projet d'Alain Patrick, vous poursuivez le projet de la CER. Maintenant, étant bien sûr le visionnaire, parce qu'il y a un seul visionnaire, étant bien sûr le leader de ce ministère, je vais avoir certains privilèges que la Bible va garantir. Pourquoi ? Parce que ce sont des privilèges qui sont liés à ma position pour que je puisse exercer avec aisance l'autorité, la mission que le Seigneur me donne à la tête de ce ministère. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez reconnaître un seul leader qui se duplique en plusieurs. Les autres leaders que vous voyez, ce sont des autorités déléguées. Ce sont des leaders délégués. Les pasteurs que vous avez, c'est moi qui les ai mandatés pour vous conduire. Leur autorité est une autorité déléguée. Est-ce que vous comprenez ? C'est l'une des raisons pour lesquelles je tiens à vous rappeler, en fait, que vous devez être loyaux à vos pasteurs, mais premièrement, vous devez être loyaux au leader du ministère. Et généralement, quand il y a un conflit de loyauté entre le leader inférieur et le leader supérieur, la loyauté va toujours vers le leader supérieur. Ça, c'est important que vous métisiez ça et que vous retransmettez ça. C'est extrêmement important. Mais je pense que nous n'avons pas de problème de déloyauté dans le corps pastoral. Gloire à Dieu pour cette bénédiction. Je le déclare au nom de Jésus. Nous devons aussi poursuivre donc un seul enseignement. Un seul enseignement. Je reçois des instructions du Seigneur. Bien aimé, je prends le temps d'étudier la parole de Dieu pour vous la communiquer, pour donner des pistes aux pasteurs des églises. Et les pasteurs des églises vous communiquent cela. Mais c'est important que vous puissiez me suivre. C'est important de suivre le leader. Je vous dis encore ce que j'ai redit. Quel que soit l'endroit où je prêche, vous devez écouter et suivre mes prédications. À chaque fois qu'une de mes prédications sort quelque part, vous devez écouter ce que je dis parce que c'est important de me suivre. Vous savez, le président de la République n'a pas besoin d'être à l'Élysée pour pouvoir adresser un discours à la nation. S'il est en Guadeloupe en déplacement et qu'il y a un problème dans le pays, les journalistes qui le suivent vont le filmer. Il va parler et tout le monde va suivre ce que le président de la République dit. Donc, c'est important que vous puissiez suivre tout ce que j'ai, les prédications que je fais. Peu importe l'Église où je fais ces prédications, ces prédications vous concernent, vous tous. Donc, je tiens à vous rappeler que faire ça, c'est marcher dans l'ordre divin. Ne pas faire ça, c'est marcher dans le désordre. Pourquoi ? Parce que vous finirez par prêcher le contraire de ce que je prêche un jour. Si vous ne suivez pas mes prédications, vous finirez par amener ce qu'on appelle le feu étranger à la CER et vous ne devez pas le faire. Je vais terminer rapidement avec une chose qui est déjà acquise pour beaucoup d'entre vous, mais j'aimerais vraiment vous rappeler ça. C'est important de ne pas critiquer vos leaders, encore moins le leader de la vision. Parce que critiquer son leader, c'est désacraliser l'autorité. Et dès qu'on désacralise l'autorité, à partir de ce moment, bien aimé, on banalise les choses et on peut se permettre de faire des choses. C'est pour ça que les Juifs ont tué Jésus. Parce qu'ils ont d'abord désacralisé qui il était et ils l'ont pris et ils l'ont mis sur une croix, ils l'ont insulté. Quand vous désacralisez l'autorité, vous finirez un jour par insulter cette autorité et ce n'est pas à votre avantage. Rétablissons toutes ces choses-là et marchons dans cet ordre et nous verrons la bénédiction et la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. Gloire à Dieu, je vais laisser les pasteurs prendre le soin de compléter ce que j'ai dit et prendre le temps vraiment de plier avec vous pour que ce mois soit vraiment le mois de la compréhension de l'ordre divin. « Père éternel, je te bénis pour cette pensée prophétique. Je crois sincèrement que tu nous feras encore du bien ce mois comme tu nous as fait du bien pendant le mois de la passion pour Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans ce ministère. Merci pour l'expansion de ce ministère. Merci parce que ce ministère grandit. Père, merci parce que la vie des membres de ce ministère grandit aussi. Père, je les bénis en ton nom. Je déclare au nom de Jésus que rien ne pourra les empêcher d'évoluer et de prospérer. Je les déclare bénis, je les déclare protégés, je les déclare en bonne santé. Je les déclare disciplinés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour deux bons séminaires. Nous avons ce week-end justement le 6, le 7 et le 8, séminaire sur les démons et comment les traiter à Rennes. Et nous avons le premier, le 2, le 3, le 4, le 5 et je pense jusqu'au 6 juin, si je me rappelle bien, non, jusqu'au 5 juin je pense, le séminaire sur les réalités du monde invisibles. Tous ces séminaires seront en direct sur Évangile TV et en replay. Je vous vois donc pendant ces moments intensifs que nous allons vivre dans la présence de Dieu. Je vous souhaite déjà de passer un bon mois de la compréhension de l'ordre divin. Que Dieu vous bénisse.